Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus, elle manque de classe Mesdames et messieurs, le concours de la fête des fleurs va commencer Voici notre première candidate Virginia de Montignac qui nous vient du côté de Côte d'Oile Oh, ses robes sont splendides Et dire que l'une de ces jeunes filles va être élurene de la fête Voici maintenant Margaret Amber du comté de Lionnes J'aimerais tant participer à ce concours Ces jeunes personnes sont plus charmantes les unes que les autres Mère, crois-tu que le roi est présent ? Sans doute J'ai entendu dire qu'il est déguisé pour pouvoir choisir la fiancée du prince Parmi les plus belles demoiselles du pays Oh, mais alors il peut être n'importe où ? Peut-être est-ce lui ? La candidate suivante est la belle fille du duc de Biel Vas-y Catherine, c'est à toi Je ne te décevrai pas Le prénom de cette charmante personne est Catherine La présentation étant terminée Nous attendrons avec impatience le choix du jury Je trouve que cette année le choix est particulièrement difficile Oui, en effet, j'ai du mal à choisir Elles sont toutes ravissantes Moi je trouve que Catherine a la plus jolie robe de toutes Peut-être, mais n'oubliez pas que nous devons juger l'allure générale de ces jeunes filles Et pas seulement leur toilette Vous conviendrez néanmoins que Catherine est la plus belle Moi je préfère Virginia Quelle lenteur ! Sans doute n'arrive-t-il pas à décider qui de Jeanne ou de Catherine est la plus belle C'est simple, ils n'ont qu'à les élire toutes les deux Mon choix est fait, c'est Virginia Je me demande qui aura la chance d'être élue Non, pas, pourquoi pas ? Il faut que je parte si je veux être à la maison à temps C'est à voir qu'il nous faut, goûte au boire, oui, oui, goûte au boire Oh, je suis désolée Goûte au boire, oui, 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 goûte Oh, elles m'ont fait peur ces deux-là Hein ? Oh ! Je suis désolée Rentrons à la maison, venez Il faut que j'arrive à la maison avant le temps Oh non, il me poursuit Hé, attendez Arrêtez-vous Arrêtez-vous Mais attendez Ça suffit, lâchez-moi Pourquoi me poursuivez-vous comme ça ? Je sais que c'est ma faute si vous êtes tombée C'est à vous, n'est-ce pas ? Si c'est pour ça que vous m'avez pourchassée, ce n'était pas la peine Peut-être que ceci en valait la peine, mademoiselle Vous l'avez laissée tomber et je l'ai ramassée Ma clé ? C'est ma clé ? J'imagine que vous en avez besoin Oh oui Tenez, je vous la rends Mais vous auriez dû me le dire tout de suite que vous vouliez me rendre ma clé Oui, en effet Je suis désolée, je vous prie de bien vouloir m'excuser Oh, ne vous excusez pas, c'est ma faute, je n'aurais pas dû m'enfuir Mais vous m'avez tellement fait peur Moi, je vous ai fait peur ? Je ne pensais pas être aussi effrayant, je suis vraiment désolée Quel ingrate je fais, je ne vous ai même pas remercié Je suis navrée, vous me rapportez ma clé et c'est vous qui vous excusez Tenez, reprenez vos fleurs Oh, il est tard, je dois partir Vous reverrez un jour ? Peut-être, qui sait ? Je suis rentrée à temps Cendrillon, où étais-tu ? Tu es encore désobéie ? Je suis désolée, mère Que vais-je bien pouvoir faire de toi ? Tu ne m'écoutes jamais Si je n'avais pas besoin de toi pour faire les corvées, il y a longtemps que je t'aurais mise à la porte Je vous promets que cela ne se reproduira plus Allons, mère, ne sois pas trop dure, après tout, ce n'est pas si grave Mais au fait, laquelle d'entre vous a été élue reine de la fête ? Oh, dis-le lui, mère Eh bien, pour une obscure raison, c'est une certaine Virginia qui a gagné le concours Ses juges n'ont décidément aucun goût Cendrillon ? Oui ? Tu vas me refaire l'ourlet de cette robe Elle me donne l'allure d'une fillette Elle est trop courte, elle m'arrive presque à m'y moller Je la veux pour demain matin Mais Catherine, je... Et puis tu laveras la mienne, je la veux aussi pour demain matin Ensuite, tu nettoieras les cendres dans la cheminée Tu rangeras la cave et tu laveras les soldes du rez-de-chaussée Comme vous voudrez Et après, tu laveras les fenêtres, tu brosseras Misha Et tu astiqueras l'argenterie et les cuivres Voilà, je crois que cela suffira Ce n'est pas une vraie punition Mais je suis trop gentille pour t'infliger une tâche plus pénible Je devrais être plus sévère avec toi, n'est-ce pas, Cendrillon ? Je suis désolé, Cendrillon, nous avons essayé de les retenir mais... Ne t'excuse pas, Bélus, ce n'était vraiment pas votre faute Oh, j'allais oublier Tenez, je vous ai apporté quelques friandises Oh, merci, Cendrillon Oh, c'est délicieux Oh, c'est délicieux Il faut que je me mette au travail Et Cendrillon, raconte-nous ce qui t'est arrivé aujourd'hui Oh, en tout cas, je ne crois plus à l'interprétation des rêves que fait Bingo Oh, je savais qu'il ne fallait pas croire ce que Bingo racontait Et c'est quoi toujours plus malin ? J'ai été suivi par un étrange garçon qui voulait me rendre ma clé Un étrange garçon ? Oui Et quand tu es rentré, tu as été puni ? Oui, mais ce n'est pas grave Je comprends tout L'interprétation de Bingo était plus juste que tu ne le penses Passe la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon L'inventure vous t'embrasse Et le danger qui est de vos pas Mais savez, on est plus fort Ma jolie Cendrillon Jolie Cendrillon Jolie Cendrillon Jolie Cendrillon Jolie Cendrillon